Bonjour, voilà la suite. Je vais vous raconter comment ça se passe à synagogue à Djerba. Bon, voilà, je commence. Alors, il est 6h30, 7h45, je suis dans mon lit, je dors, je fais des rêves que je n'ai pas envie de vous raconter. D'un coup, la porte, elle tape, mais elle tape fort. Moi, je me réveille, je me lève de mon lit, je remonte un petit peu mon caleçon, et je dis Rirou Shalom, qui c'est qui vient m'emmerder à cette heure-ci ? Je vais, j'ouvre, qui je vois, je vois un affreux individu, mal rasé, il a une kippa dans la tête. Qu'est-ce qu'il me dit ? Eh bien, viens, viens, on est neuf à la synagogue, on a besoin d'un dixième, allez, viens ! Alors, moi, je viens, je lui ferme la porte au nez, et je peux monter dans mon lit, je le maudis, je dis, mais il y fonce, mec ! Eh, Myriam, elle s'est réveillée, elle m'a dit, qui c'est ? J'ai dit, non, il manque un dixième à la synagogue, il a choisi juste moi. Elle m'a dit, lève-toi tout de suite, lève-toi tout de suite, et vas-y, prends une petite douche, et vas-y. Alors, moi, j'ai très peur de Myriam, je sais que si je lui désobéis, je vais passer une mauvaise journée. Alors, je m'habille, je prends une petite douche, je m'habille, et je vais à la synagogue. Alors, à la synagogue, quand je l'arrive, on dirait, je suis le machia, ils n'attendaient plus que moi, ils peuvent commencer. Alors, ils viennent, ils veulent me vêtir d'un talète. Alors, moi, je leur dis, non, non, je ne veux pas, la vérité, déjà, je ne suis pas réveillé, je ne supporte pas la laine, et les titis, ils me chatouillent. Alors, ils me donnent un patahé, je leur dis, je ne sais ni lire, ni écrire, je ne comprends rien. Ah, ils ont compris que j'étais un halouade. Ah, ils commencent la prière. Moi, je me mets à côté de la fenêtre, comme ça, je vois les oiseaux, les beaux palmiers, le jardin de l'hôtel. Je fais un kiff. D'un coup, ils sortent le sépertorat, ils le mettent dans l'estrade, ils mettent leur talète sur leur tête, ils ont leur loulave, et ils font le tour du sépertorat. Et moi, la vérité ne vous fâchez pas, je pense, on dirait à des tribus africaines, vous savez, ils se mettent comme ça, et les sauvages, ils tournent autour de leur totem, ils s'en poussent, là. Bref, je me manque d'eux, mais ça va, je me suis très bien réveillé. D'un coup, ils ouvrent le sépertorat, et ils font, la vérité, c'est la prière que je préfère. La vérité, c'est un kiff. Ils le posent, et on entend le bruit des rimonymes et tout ça, c'est la vérité. Ils poussent le foulard qui sent l'autre colonne, et ils prennent le bâton, là, en argent, comme une espèce de doigt, et ils commencent à lire, à lire le bassoc et tout ça. D'un coup, il m'invite, il m'invite, il m'ordonne de venir. Ah, moi, j'ai pas le choix, je vais. Alors, moi, je connais pas la prière pour l'entrée. Ils m'aident très gentiment, ils ouvrent, donc, le sépertorat. Et moi, la vérité, je suis en tête-à-tête avec le... Je dois dire, c'est la vérité, hein. Il y a une grande émotion qui sort de moi. Je suis en tête-à-tête avec ce parchemin où il y a les belles écritures, bien avec les pleins et les déliés. On dirait la plume sergent-major d'avant. Je vois le chine et je vois le lamed. Et quand je vois, on dirait que je suis devant un tableau unique. Je sais que, et dans mon oreille, il y a un chanteur hors-père qui parle avec Dieu. Mais il a une voix incroyable. Et moi, je commence à apprécier la vérité. Je suis comme dans un opéra. Et il y a un bariton qui est en train de me chanter. Ça me plaît, c'est extraordinaire. Et je commence, je ne vous cache pas, à faire un très grand kiff. Je ne veux plus que ça s'arrête. Mais malheureusement, mon basso, qui n'était pas très très long, il ferme comme ça. Il m'enlève le kiff, ce salaud. Et il évite un autre. Bon, je cède ma place. Et puis, il y a les retardataires. Il y a une dizaine, une quinzaine qui viennent. Ça y est, il y a une vingtaine. Je me sens libre. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre mon petit café. À la souka de l'hôtel qui se trouve dans un très beau jardin. Et je regarde la beauté de ce paysage. Je vois les datiers. Je vois les beaux jardins. Tout est rempli de dates, de grenades, de tous les fruits de la souka. Incroyable ! Je bois mon café comme ça pour dénouer ma gorge. Et je me suis dit, allez, je vais rentrer dans ma chambre. Et je vais retrouver Myriam qui, elle, elle s'est pomponnée, elle s'est elle s'est faite belle et tout ça pour aller à la synagogue. Et là, elle me voit, elle m'accueille, elle me prend, elle m'embrasse, elle me prend pour un sadique. Et moi, j'ai un chalohat de première catégorie. Bon, voilà. C'est un petit peu la synagogue de Durba. Allez, salut, le prochain numéro. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada